. Le Votirox, certains de mes clients disent qu'ils ont été des . Marie-Odile Berthella Jeffroy est l'avocate de plus de 1100 personnes qui se disent victimes de la nouvelle formule de ce médicament. Grâce à l'ouverture d'une information judiciaire, elles vont désormais demander à se constituer partie civile. . Une nouvelle étape dans le volet pénal du dossier Le Votirox. Un juge d'instruction a été désigné à Marseille pour enquêter sur les plaintes de ces milliers de malades de la thyroïde victimes d'effets secondaires de la nouvelle formule du médicament. . . Une information judiciaire contre X a été ouverte le 2 mars pour tromperies aggravées, blessures involontaires et mises en danger d'autrui. Le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabe, affirme que 7000 plaintes ont été enregistrées. . . 3 millions de patients prennent du Le Votirox en France, pour soigner l'hypothyroïdie ou après une opération de cancer de la thyroïde. . En 2012, une nouvelle formule du médicament avait été réclamée par l'agence du médicament, en son, au laboratoire Merck, afin de rendre le produit plus stable dans le temps. . Arrivée sur le marché fin mars 2017, celle-ci ne portait pas sur le principe actif du médicament, mais seulement sur les excipients. Au 30 novembre, 17000 patients, soit 0,75 des patients concernés, avaient signalé des effets indésirables de la nouvelle formule, selon un rapport de pharmacovigilance remis à Lançon le 30 janvier. . . Pour Marie-Odile Bertella Jeffroy, avocate de plus de 1.100 personnes qui se disent victimes de la nouvelle formule de ce médicament, l'ouverture d'une information judiciaire est un soulagement. . 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